L'humain est contraint, il ne peut pas tout La tribune de pédiatres et psychiatres sur le documentaire Petite fille Tribune Par tribune collective publiée le 5 janvier 2021 à 14h35 Plusieurs psychanalystes psychiatres, pédiatres, initiateurs de l'Observatoire des discours actuels Et des pratiques médicales sur l'enfant et l'adolescent Réagissent au documentaire Petite fille de Sébastien Lischitz Qui fait la promotion du changement de genre chez les enfants Mais si tu prends ma voix, dit la petite sirène à la sorcière Que me restera-t-il ? Et la sorcière de répondre Tends ta jolie langue afin que je la coupe Pour me payer et je te donnerai le filtre tout puissant Dans le conte de la petite sirène de Hans Christian Andersen 1805-1875 Paru en 1837 La petite sirène ne parlera plus Sa transformation lui coûta sa voix C'est le prix à payer Si nous ne continuons pas à nous interroger Et à penser le monde tel qu'il va Les progrès incontestables de la médecine de ces 20 dernières années Et en particulier l'endocrinologie et la chirurgie plastique Ont rendu possibles ces transformations corporelles Qui ont permis à des hommes de devenir des femmes Et inversement Du moins en apparence Il suffit aujourd'hui de le vouloir Avec le blanc sain du corps médical Et de son filtre tout puissant Afin de le pouvoir Le scalpel Au même titre d'ailleurs qu'un hashtag numérique Vous transforme un homme à la fois dans la chair Et sur les réseaux sociaux Dès lors Se posent des questions éthiques A quel âge doit-on trancher dans le vif du sujet Et rendre possible la demande faite A la médecine de changer de sexe Une récente tribune parue dans The Guardian Le 3 décembre dernier Mais en exergue le cas de Belle Une ancienne patiente Qui regrette le traitement de transformation de genre A fait valoir qu'elle était trop jeune Pour consentir au traitement médical Qui a commencé sa transition femme-homme à l'adolescence Dans une décision de 36 pages Le tribunal a conclu Que les enfants de moins de 16 ans Qui envisagent de changer de sexe Ne sont pas suffisamment mûrs Pour donner leur consentement éclairé A se voir prescrire des médicaments bloquant la puberté Par ce jugement L'intervention médicale pour les moins de 16 ans Souffrant de dysphorie de genre Sera plus encadrée Dans son jugement La Haute Cour souligne Que les traitements bloqueurs de puberté Apparaissent comme expérimentaux Et qu'ils n'ont pas fait suffisamment preuve De leur efficacité à court et long terme Cette interrogation sur le genre Est particulièrement sensible Dans la clinique des adolescents aujourd'hui Ceci n'est sans doute pas un hasard Les ados se faisant toujours l'écho De ce qui se trame dans le corps social En effet Nous assistons à un hyper-subjectivisme Identitaire À la demande Qu'une certaine médecine ratifie Nous assistons encore à une situation de dictat Et d'impératif catégorique Où les discours politiques et militants Viennent croiser les discours cliniques Au point de se confondre Et entraver tout discernement Certains adolescents qui adhèrent à ces discours Font aussi dans le sens du vent Communautariste Un documentaire problématique Un autre événement médiatique Un documentaire cette fois A fait des remous Chez les professionnels de l'enfance notamment Le récent film de Sébastien Liefschitz Petite fille Ne manque pas de nous interroger Au-delà de ses qualités indéniables Il témoigne du cheminement D'une famille dont l'enfant Sacha Présente ce que les psychiatres Nomment une dysphorie de genre Symptôme classé récemment Dans le manuel De l'Association américaine de psychiatrie Afin de décrire la détresse De la personne transgenre Face à un sentiment d'inadéquation Entre son sexe biologique Et son identité de genre Depuis 2013 L'APA indique Que la non-conformité de genre N'est pas un trouble mental Mais une souffrance clinique Qui appelle Une intervention médicale Non psychiatrique Qualifié par Télérama De bouleversant film d'amour Le documentaire se veut ainsi Une ode lumineuse A la liberté d'être soi Mais est-ce si simple ? La question mérite D'être posée Malgré les lignes de vertu Qui entourent Les discours actuels De quoi est-il question Dans ce film ? Un très jeune enfant Sacha Né garçon Sept ans Est convaincu Depuis l'âge de trois ans D'être une fille Et depuis lors Est en grande souffrance Car il fait les preuves Du regard des autres Qui ne comprennent pas Sa différence Les petites filles Le rejettent Car c'est un garçon Et les garçons Le trouvent trop efféminé L'école que l'on présente Dans le film Comme le mauvais élève La mauvaise mère Fait mine De ne rien entendre Et campe sur ses positions Sa mère l'accompagne Et à plusieurs moments Dans le film Elle dit Je voulais une fille Cet énoncé Itératif Apparaît en filigrane Il est même Adressé à la pédopsychiatre Jusqu'au moment Où le couperet tombe Non Ce n'est pas ça Le diagnostic Est celui De la dysphorie De genre Qui dénote tout de même L'outrecuidance De l'institution médicale En l'occurrence Ici L'hôpital Robert Debré La parole de l'enfant Contrairement A ce que nous montre Le réalisateur Mérite d'être entendu Et nécessite plusieurs consultations Et y compris A travers des médiations Propres A son âge La formule Au lasso Je vous ai compris Vient en appelant Taire les angoisses Voir même le désarroi Que ressentent les parents Suffit-il De la seule réponse médicale Pour parer au désarroi Du sujet En mal d'identité Interroge Denis Salas Dans son livre Sujet de chair Et sujet de droit La justice face Au transsexualisme 1994 Et lorsqu'il s'agit D'un enfant Qui désire pour lui ? L'enfant dans le film Ne dit-il pas Quand je serai grand Je serai une fille ? Qu'énonce-t-il Lorsqu'il dit vouloir Être une fille plus tard ? On ne peut trancher Là encore Dans le vif du débat Sans entendre Le désir de l'enfant Le désir Par définition C'est aussi ce qui fait rêver Nous désirons tellement Le bonheur de nos enfants Que nous ne nous demandons plus Ce qu'ils ont à vivre en propre Et quelles sont Leurs aspirations véritables Nous les écrasons Sous le poids De nos bonnes intentions Écrit Marcel Gaucher Dans L'enfant imaginaire Le débat Le débat Volume 183 Numéro 1 2015 Page 158 166 La question qui mérite D'être non seulement posée Mais entendue Est celle de la place Subjective Qu'occupe cet enfant Dans l'économie familiale Et auprès de la mère Notamment Un enfant seul Ça n'existe pas Il se construit psychiquement Avec les premiers autres présents Au moment de sa naissance Et il lui faut aussi Faire un travail psychique Pour se séparer d'eux Afin de frayer sa propre voix Et se singulariser Tout enfant doit progressivement Psychiquement Se séparer De ce que veulent pour lui Ses parents Protéger l'enfant S'il s'agit de faire fonctionner La parole Comme instance tierce Au-delà de la relation Duel mère-enfant C'est aussi le travail psychique De l'enfant Que de devoir composer Avec des données de départ Qu'il n'a pas choisis Un nom Un prénom Une date de naissance Un sexe Une langue Un milieu social et culturel Certes Il pourra toujours S'en affranchir Au moins en partie Une fois adulte Mais il est nécessaire Qu'il s'en saisisse Pour mieux s'en délester Freud affectionnait Particulièrement Ses vers de Goethe Ce dont tu as hérité De tes pères Acquière-le Pour le posséder On nous rétorquera encore L'hétéropatriarcat D'une telle formule Si nous la lisons Au premier degré Mais les pères C'est la lignée La filiation Ce qui institue L'ordre des générations Ce n'est pas le papa C'est une parabole Intéressante Pour comprendre Ce qu'il en est De la transmission L'enfant ne choisit Ni ses parents Ni son sexe Ni son nom En naissant Il passe sa vie À composer Avec ce qui ne lui est pas Donné d'emblée Pour mieux s'en accommoder Et devenir ce qu'il est Avec ce qu'il n'a pas choisi C'est le principe C'est ce principe Qui est fondateur Du genre humain L'humain est contraint Il ne peut pas tout C'est donc ce questionnement Qui est court-circuité Par la pédopsychiatre Dans ce film Qui refuse de donner Le moindre crédit Aux paroles de la mère Qui s'interroge L'air du temps Est à la reconnaissance De l'individu Dans sa spécificité Mais où se situe encore La dialectique Avec le collectif Si ce dernier Ne peut plus être Rien d'autre Que l'assentiment Donné A la revendication Du particulier A aucun moment Dans le film Le réalisateur Ne se pose la question Des difficultés Engendrées par une intervention Du médical Sur le corps de l'enfant Traitement hormonal Pour bloquer sa puberté Puis plus âgé S'il maintient sa demande Des interventions chirurgicales Qui vont trancher Dans la chair Il s'agit d'empêcher La virilisation En ratifiant un ressenti Qui pourrait s'avérer Transitoire A aucun moment Le réalisateur N'interroge Les conséquences Dans tel choix Nous assistons plutôt A un film laudatif Et prosélyte Qui occulte Superbement Toute la complexité Du psychisme Et tombe Dans les travers De l'indigence De certains discours Sur les réseaux sociaux Qui préemptent Tout débat La critique Se doit d'accompagner D'entendre Le symptôme D'éviter Tout passage A l'acte irrémédiable Surtout chez les sujets En cours de développement Et d'autre part Permettre une élaboration Où la vie psychique Se construit Et donne le temps Aux réalités Internes et externes De se préciser Et de s'articuler Aimer un enfant C'est aussi Lui faire accepter La limite Il peut certes Rêver d'être un autre Mais le réel Le contraindra toujours Et il incombe Aux parents De le lui faire entendre Mais la question Mérite d'être posée Et la médecine Peut accompagner la question Sans forcément Y répondre De manière tranchée Et cela d'autant plus Lorsqu'il s'agit d'enfants Car la prise en charge Relèvera alors davantage De la thératologie Que de la thérapeutique De manière générale On peut dès lors Se poser la question De savoir Si la réponse Que donne aujourd'hui Le corps médical N'est pas une forfaiture Puisque le serment D'Hippocrate Toujours d'actualité En juin L'impétrant A d'abord ne pas nuire Primum Non Noceré Signataire Céline Masson Professeure des universités Psycho-analyste Jean-Pierre Lebrun Psychiatre Psycho-analyste Claire Skir Psychiatre Maître de conférence A l'université de Paris Eric Gosselan Docteur en psychologie Clinique Membre du conseil national De la protection De l'enfance Anna Rothman Pédopsychiatre Psycho-analyste Caroline Elakief Pédopsychiatre Psycho-analyste Isabelle De Meckenem Professeure agrégée De philosophie Manuel Medenberg Pédiatre Anne-Laure Boc Neurochirurgien